Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Nora et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à un sujet très particulier que je n'ai pas encore réellement abordé sur cette chaîne, on va parler lecture. Et pas n'importe comment puisque je vais vous donner 8 raisons de ne pas commencer la lecture. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, ils auront deux petits bonus. Première raison pour laquelle tu ne devrais pas commencer la lecture, c'est que tu risques très fortement d'être addict. En effet, si tu trouves un livre dont le genre, le style, l'écriture, l'auteur te plaît, tu risques de devenir très fortement accro. Et ça ne veut pas rien dire puisque tu vas dépenser beaucoup, 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 beaucoup d'argent dans des nouveaux livres. Et la plupart du temps, tu vas t'enseigner sur BookTok, nous on en parle après. Point numéro 2 qui est justement ce que je viens de vous dire, vous allez vouloir toujours plus de livres. C'est exponentiel. Au début vous voudrez acheter la suite d'une saga, puis après le début d'une autre. Et puis après pourquoi pas se lancer dans la quête d'avoir tous les livres d'un certain auteur. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup là, non ? C'est comme une grande collection d'univers et de voyages que tu peux trimballer avec toi partout. Et je ne vous parle même pas des bibliothèques, hein. On en achète une première, puis on la remplit, puis on en achète une deuxième, puis après on en achète une troisième. Encore. Et après ça va beaucoup trop loin. Point numéro 3, vous allez vous dégoûter du réel. C'est bien connu, si vous lisez de la romance, de la fantasy ou ce genre de choses qui sont plutôt très imaginées, vous risquez très fortement de ne plus être satisfait par les humains normaux, réels, qui existent et qui ne sont pas fictifs. Pour l'exemple de la fantasy, on peut prendre le personnage d'Akotar Rissand qui a littéralement 7 860 femmes sur la planète. Rien que ça. Point numéro 4, et là on entre dans le dur, vous risquez de rejeter vos amis et d'oublier les anniversaires et autres fêtes, car vous serez trop absorbé par vos nouvelles lectures. On vous en veut pas. En tant que lecteur, on vous en veut pas. Les gens qui ne lisent pas vont vous en vouloir. Faut dire que c'est tellement chronophage la lecture qu'on ne se rend même pas compte des jours qui passent. On peut passer une après-midi à lire et avoir l'impression que ça fait 3 semaines. Ou justement, passer 3 semaines à lire et avoir l'impression que ça fait une après-midi. Vous comprenez d'où vient le problème. Alors pardonnez-le et achetez les livres. Peut-être qu'il oubliera pas la prochaine fois. Point numéro 5, on va d'extrême en extrême. Vous risquez de vouloir abandonner votre enfant, votre parent ou votre frère et soeur, afin d'avoir une pièce entièrement dédiée à votre magnifique collection. Et oui, au bout de quelques années de collection, on aperçoit des cas très sévères de bibliothècomanie qui se traduit par le simple syndrome de réserver une pièce dans l'appartement à une bibliothèque immense, un co-lecture immense et des étagères remplies de livres immenses. Non pas que ça dérange, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là, non ? Mais je vous l'ai dit au début, de toute manière, les livres c'est dangereux. On veut faire la collection de tous les livres possibles et inimaginables et après on se retrouve un peu submergé. Et bien sûr, inutile de préciser que les trois quarts des lecteurs ne vendent absolument pas les livres même quand ils ne les ont pas aimés. Point numéro 6, vous ne mangerez plus que des pâtes après avoir dépensé votre salaire dans des brochets reliés collector, beaucoup trop cher. Bah oui, parce qu'évidemment, lorsqu'il y a un collector de votre série préférée, même si vous avez déjà la série en brochets classique, sympa, voire même de poche, vous allez vouloir acheter cette série collector afin de montrer votre engouement auprès de cette saga et vous allez vous en sortir pour 75€ pour 3 tomes. Ah bah oui, faut pas croire. Il y a certaines maisons d'édition qui se font vraiment pas chier pour les prix. Et dans ce cadre-là, on a notamment la maison de Saxu qui propose des brochets à 25€. Et bien sûr, si vous ne trouvez pas un collecteur sur le marché, vous allez aller sur Vinted. Et autant vous dire que Vinted, c'est la pire des arnaques possibles. N'achetez pas de livre à 400€ sur Vinted. Point numéro 7, là on part sur un truc un petit peu moins extrême. Vous allez vous améliorer en autographe et en vocabulaire. Mais qui veut écrire bien français aujourd'hui ? Qui veut écrire SAVA, C, c'est c'est dit, A, plus loin, V, A lorsqu'on peut écrire SAVA, S, A, V, A ? Dites-moi, qui veut écrire bien aujourd'hui ? Ça n'existe plus. Et je ne vous parle même pas du vocabulaire qu'on peut acquérir et dont on ne se servira jamais. Dans cette catégorie-là, on a notamment le terme FAE dont on ne se servira jamais au cours de notre existence humaine étant donné que ça n'existe pas. Et bien sûr, tout le vocabulaire lié à la fantaisie donc le pourpoil, la robin tulle, l'antoile d'araignée de mes couilles en soi, de trucs de bidule. Bref, plein de termes qu'on n'utilisera jamais. Et dernier point pour terminer, vous risquez très très fortement aujourd'hui avec la présence de TikTok dans nos vies de rejoindre le BookTok ou le BookTube. Et dans les deux cas, vous courez à votre perte. Comme tout le monde, vous allez les rejoindre pour avoir des suggestions de livres, pour savoir lesquels sont les plus aimés ces temps-ci, etc, etc. Et puis au final, vous allez avoir des suggestions qui sont pratiquement toujours les mêmes avec des auteurs qui sont toujours les mêmes, et toujours les mêmes. Mais le pire de BookTok, ce n'est même pas le fait qu'on ait toujours à peu près les mêmes suggestions pendant un an. Bah oui, en voyant des lecteurs qui ont une pile à lire de 50 ou plus livres, vous allez bien sûr vous inspirer d'eux et acheter absolument tous les livres tendance, possibles et inimaginables. Et pour le BookTube, vous risquez très fortement de tomber sur des vidéos de personnes qui lisent pendant 24 heures. Vous courez à la perte de votre vie sociale. Mais bon, si malgré tout vous voulez quand même vous mettre à la lecture, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a le lien de mon propre livre Grand Moyen qui est une histoire de lycée, de romance et de plein de jolies petites emmerdes très sympathiques pour les jeunes filles de 13 à 16 ans. Et en plus, c'est trop bien parce que ça me soutient directement dans mes projets. Bon, je vous ai donné les raisons pour lesquelles je ne conseille à personne de se mettre à la lecture, mais maintenant, il est temps de lire les vôtres. En effet, sur Instagram, je vous ai demandé quel argument vous donneriez à quelqu'un pour le convaincre qu'il ne doit surtout pas commencer la lecture et vous avez été plutôt nombreux à me répondre. D'ailleurs, si tu veux participer aux vidéos, comme je le fais là, en répondant à des sondages ou à des questionnaires, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram, ça me fera très plaisir. Alors, dans la réponse la plus revenue, c'est le fait que ça prend du temps. Mais oui, bien sûr, on n'a plus de vie sociale après ça, vous croyez quoi ? On poste 2-3 photos en zoom zoom sur Instagram pour faire croire qu'on sort un petit peu, qu'on a une vie sociale, qu'on a des amis, quand en réalité, on a passé notre week-end à lire et en fait, on a pris toutes ces photos le même jour, dans des endroits différents, avec des tenues différentes. De toute manière, pourquoi avoir une vie sociale lorsqu'on peut avoir des personnages fictifs comme amis ? On ne peut plus passer à la FNAC sans s'arrêter une heure dans le rayon livre. Bah oui, nos proches le savent, nous, lecteurs, si vous nous emmenez dans un Cultura, une FNAC ou quoi que ce soit qui contiennent des livres, mais vous voyez au moins une ou deux heures afin qu'on puisse étudier toutes les quatrièmes de couverture, toutes les couvertures, tous les nouveaux romans et tous les sorties qu'on n'a pas pu avoir. Et bien sûr, je passe le fait que lorsqu'il y a une nouvelle sortie, vous allez avoir des attroupements devant les librairies. Et enfin, dernier point donné par les abonnés, on passe notre temps à construire des bibliothèques avec un mode d'emploi tout simplement incroyablement difficile. C'est vrai. J'ai beau avoir essayé de construire une bibliothèque simple Ikea toute seule, il y a quand même une putain de planche qui est retournée. On ne parlera même pas du fait que la truc est bancale et qu'elle risque à tout moment de tomber. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle nous aura plu, qu'elle vous aura diverti, qu'elle vous aura amusé, voire même fait rigoler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bien sûr, vous l'aurez compris, le concept de cette vidéo est totalement inversé à son titre. Le but, c'est de vous dire pourquoi est-ce que vous devriez commencer à lire ou au moins essayer de lire de temps en temps ? Pour ma part, je me remets vraiment à lire. J'ai même réussi à y mettre mon copain et ça, c'est un exploit. Les lecteurs, vous savez à quel point c'est compliqué. Et franchement, le soir, 15 minutes de lecture, ça fait toujours énormément de bien, au moins pour se vider la tête. Enfin ça, c'est une fois sur 42 parce que les 40 et une autre fois, en général, on finit par faire nuit blanche pour terminer le livre ou se coucher très tard. Bref, sur ce, je vais devoir vous laisser. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne journée et sur ce, à la semaine prochaine ! T'es encore là ? Super ! J'ai un dernier point à te donner. Point bonus de pourquoi tu ne devrais pas commencer la lecture, si tu es créatif, tu risques très fortement de vouloir écrire aussi ton roman, ton manga. Bref, tu vas peut-être pouvoir commencer à écrire des poèmes ou une nouvelle ou un roman fantasy, une saga fantasy. Et autant te dire que tu cours à ta perte puisque tu n'auras absolument plus de temps libre. Voilà, c'est tout pour moi ! Bisous !